Rapprochement d'Emmanuel Macron avec le régime algérien, le rôle incontournable du général-major Ménat Gébar. Michel Onfray, si ça se passe mal en Algérie, c'est parce qu'il y a une mafia. Rapprochement d'Emmanuel Macron avec le régime algérien, le rôle incontournable du général-major Ménat Gébar. C'est l'homme-clé qui a beaucoup pesé dans les coulisses sur la réussite du rapprochement entamé par Emmanuel Macron avec le régime algérien. Sans cet homme, la visite de Macron à Alger et au rang ponctuée par une réunion historique et inédite entre les services secrets algériens et français n'aurait jamais été une réussite. Cet homme s'appelle le général-major Ménat Gébar, l'actuel patron de la Direction Générale de la Lutte contre la Subversion, DGLS, le tout nouveau service secret algérien créé depuis novembre 2021 et confié à ce classique du renseignement algérien qui avait dirigé de 1995 jusqu'à 2013, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, le puissant renseignement militaire algérien. Homme de réseau et jouissant d'un impressionnant carnet d'adresses en France, Ménat Gébar est le général algérien qui connaît le mieux les services secrets français. Il connaît Bernard Aimié, l'actuel patron de la DGSE, les services secrets français, il avait également connu Bernard Bajolet, l'ex-patron de la DGSE de 2013 jusqu'à 2017, et de nombreux autres puissants patrons des services français comme Bernard Scarsini. Francophone et francophile, Ménat Gébar connaît parfaitement les rouages des services de sécurité français et dispose de relais puissants au plus haut sommet de l'État français. Très apprécié en France pour son écoute et sa collaboration fructueuse avec les autorités françaises sur de nombreux dossiers, Ménat Gébar a fait plusieurs voyages en France depuis le début de cette année 2022 pour rencontrer Bernard Aimié et des conseillers de l'Élysée afin de lancer le processus de négociation avec les autorités françaises concernant un retour à la normale dans la coopération entre les deux pays. De nombreux malentendus suscitant des tensions entre Paris et Alger ont été étudiés par Bernard Aimié et Ménat Gébar avec pour résultat l'aboutissement à l'organisation en grande pompe de la visite de Macron à Alger et au rang du 25 au 27 août dernier. Lors de la réunion historique organisée à la résidence du président algérien Tebou Nazéralda, alors que le repas de vendredi 26 août n'a pas encore commencé, les deux chefs d'État Emmanuel Macron et Abdelmajid Teboune, entourés de leurs principaux responsables militaires et du renseignement, ont voyé au premier plan, à gauche, Bernard Aimié, patron de la DGSE, et à droite, Ménat Gébar, le patron de la DGLS. Les deux hommes qui ont certainement permis à Alger et Paris de se retrouver après une profonde brouille diplomatique qui a duré presque deux ans. Michel Onfray, l'un des plus célèbres philosophes français, a violemment critiqué le déroulement de la visite du président français Emmanuel Macron à Alger et au rang du 25 au 27 août dernier. Le rapprochement de la France avec les dirigeants algériens a été sévèrement dénoncé par ce philosophe très influent sur la scène intellectuelle en France avec ses 115 ouvrages traduits en 28 langues. Michel Onfray a qualifié lors d'une intervention sur le plateau de CNews, l'une des plus importantes chaînes de télévision d'information en continu, de délire les propos d'Emmanuel Macron, qui à l'occasion de sa visite la semaine dernière en Algérie, invité par le président Abdelmajid Teboune, a déclaré, « Entre la France et l'Algérie, ce qui reste c'est une histoire de respect, et d'amitié, et j'ose, une histoire d'amour. » Une histoire d'amour, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas aimé, ce monsieur, pour parler d'amour entre ces deux pays où nous sommes dans la domination, a réagi violemment Michel Onfray sur le plateau de CNews. Si ça se passe mal en Algérie, c'est parce qu'il y a une mafia. Et cette mafia, on s'en va lui demander pardon, lui présenter nos excuses, on va chercher des gens qui écrivent l'histoire pour que le pouvoir puisse y trouver son compte, a encore souligné Michel Onfray qui remet en cause la légitimité du pouvoir algérien et déplore toute alliance entre la France et les dirigeants de ce régime. Il y a un problème avec l'Algérie car on les laisse tenir un discours fautif, a estimé enfin Michel Onfray selon lequel, on sait très bien que ce pays nous déteste depuis 1962, a-t-il dénoncé reprochant le fait que l'Algérie pointe la France comme responsable de ces mots. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada